Bienvenue sur RockModerne avec des tas de surprises. Alors je vais commencer par une réédition, une réédition que je cherchais depuis un certain temps en édition originale mais que je n'ai pas trouvée. Donc c'est l'album de 1985 de The Damned qui avait pris un virage un petit peu gothique à l'époque, groupe post-punk anglais avec l'album donc Fantasmagoria de 1985 avec les les titres Shadow Of Love bien sûr et Is It A Dream mais je crois aussi qu'il y a Street Of Dreams et Crimly Friendish aussi je crois. Donc d'autres singles mais les principaux c'était Shadow Of Love, j'avais dû vous présenter les maxi de ce groupe d'ailleurs et Is It A Dream, la tracklist. Alors évidemment pour avoir une édition originale Niermint il faut compter cinq ans voire plus enfin bon c'est presque intouchable. Et puis fin juin il est pari aux Etats-Unis chez un petit label produit par Ledger Process. C'est Ledger Process qui avait produit ça tiens donc le groupe de Gary Barnacle et de Martin Notion je pense, je vois là. Et donc sous licence Universal Music, A Game Records Realized. Alors on regardera parce que c'est écrit en gothique puisque on est dans le gothique alors pour arriver à déchiffrer tout ça. Alors je lis un petit peu. Ils avaient glissé du post-punk, punk, post-punk. Déjà ils avaient un style un petit peu madness avec le chanteur de Capitaine Sensible là. Ils avaient quitté le groupe donc The Dane pour créer cet autre groupe Capitaine Sensible connu par le morceau Watt, produit par donc Tony Menschfield de New Music, ça je vous en avais parlé. Et donc il ressemblait un petit peu plus à Madness au début des années 80, fin des années 70, c'était plutôt du post-punk je dirais. Et ensuite pour évoluer comme Killin Joke vers de la scène pop gothique, un petit peu électro. Voilà, très électronique. Alors ça a été un succès commercial, c'est ça. Il a atteint le numéro 11 dans les charts britanniques et les singles, voilà, Grimly Friendly and the Shadow of Love a été au top 40 anglais, donc top of the pop. Mais il y avait aussi le single Is it a dream ? Voilà, donc je vous rappelle tout ça. Alors évidemment produit sur ce label américain, fin juin, mais malheureusement sold out très rapidement. J'ai pu l'avoir à 35 et quelques, 35 et des patates sur Amazon, mais déjà on le trouve à plus de 40 euros. Et puis il est sold out sur le site en Amérique, il est déjà épuisé. Peut-être qu'il va y avoir une réédition, mais rien n'est sûr. Donc très, par contre, il est marqué 140 grammes. Alors finalement, je me... 150 grammes, 150 grammes et finalement je m'aperçois que 150 grammes, eh bien c'est du 180 en fait, parce que c'est vraiment, on croirait à 180 avec le macaron comme celui d'origine. Et donc Quality Record Pressings avec une genre de sous-pochette à la Mofi, donc Audio Fidelity, antistatique évidemment, très précieuse. Et ils ont mis un leaflet qui reprend en fait la sous-pochette intérieure dans laquelle on pouvait glisser le vinyle dans le pressage anglais. Voilà, donc ça c'était en fait une sous-pochette et là ils en ont fait un leaflet. Donc c'est une belle reproduction et alors un pressage, pas un pop, un remaster fabuleux. C'est vraiment, j'avais l'impression d'écouter un streaming ou un CD avec une réponse meilleure, puisque c'était, c'est quand même vinyle, c'est davantage adapté à l'oreille humaine. Mais c'est incroyable, pas un craquement, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Je vous le conseille, enfin maintenant, ça commence à piquer un peu les prix. De toute façon, j'ai vu Madonna, c'est à 70 euros sur Amazon. La dernière compiler mixte, c'était Madonna, enfin bon, c'est des prix fous maintenant. On atteint une moyenne entre 45 euros, entre 35, je dirais, 30, 35 et 50 euros. Et alors pour les imports, n'en parlons pas, c'est affolant, affolant, affolant. Cette inflation et la rapidité à laquelle ça nous tombe dessus. Donc en 85, donc très, 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 très bon amour, je vous le conseille. Moi, c'est mon préféré, c'est peut-être pas le meilleur pour les puristes de Zayn, bien sûr. J'avais un petit 45 tours 2 de Love, Les Monnaies, qui était hors album, sorti en 1982. J'avais ramené de Virgin Megasore, Londres. Alors ensuite, toujours dans des rééditions. Alors la suite, voilà, j'avais un petit peu espacé. Alors deux autres maxis, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur Patrick Collet. Et notamment les rééditions de cette année. Et donc, ils ont réédité le maxi Lift Off, que je dois avoir en pressage original. Et Get a Little, voilà, Get a Little, qui est pas mal du tout. Alors ça, je ne dois pas l'avoir, ceci, qui était sorti en 81. Et tout ça, ça a été réédité en 2021, en fait, pour le 40e anniversaire, fin 21, début 22. Et alors, je vais vous sortir quand même la pochette extérieure en plastique. Alors, je n'aime pas trop ces pochettes parce qu'elles se, voilà, elles se recollent. Alors, ce que je fais, classique, en plus, elle est vraiment scellée. Voilà, dis donc, vraiment une étiquette à sauvegarder. Je ne peux pas vous le sortir si facilement. Vous voyez, il y a une classique Coco Records. Voilà, sur le label toujours de Mekaton Records de Patrick Collet. Unidisq, distribué comme à l'époque. Mais on a donc une represse par Coucou Classics by Coucou. Voilà, c'est peut-être un label. Elle dit donc, je ne sais pas si je vais y arriver. Je me demande si j'ai eu raison. J'aurais dû couper la pochette, en fait. Voilà, parce que là, je suis en train d'abîmer mon étiquette. Alors, comment je vais faire ? C'est pas évident. Là, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça retarde un petit peu le... Voilà. Faire quelque chose de propre, quoi. Essayer de récupérer ce petit sticker, cette vignette, ce sticker. Voilà. J'y suis arrivé. Vous voyez, c'est ça. Je voulais récupérer un petit peu cette étiquette. Voilà. De toute façon, vous voyez, donc, une fois ouverte, ça, ça colle. Alors, ce qu'il faut faire, généralement, puisqu'il y a quand même une très belle étiquette dessus, à conserver, ici, vous voyez, à tricoler avec tous les crédits Alan Dixon Remixes. Voilà. Donc... Je regarde. Enfin, vous avez toute l'explication de ce pressage. Alors, je recolle tout immédiatement. Ce qui fait que j'ai pas d'accident possible. Et ça, bien sûr, à conserver précieusement. Alors, en 1981, Patrick Collet et son partenaire Marty Blackman ont choisi Get A Little comme un single de départ pour leur premier style de label de musique de danse, Megaton Records. Voilà. Etc. Donc, en fait, ça a repris. Alors, ils mettent Alan Dixon Remixes, mais ce sont des... Ce ne sont pas des remixes de maintenant. Ce sont des remixes de l'époque. Voilà. Des remixes de l'époque, en partie. Voilà. On a album version, original remix. Et puis, on a des nouvelles versions. Voilà. Alan Dixon Love Attack Mix. Alors ça, ce sont des remixes de 2021. Voilà. Je retourne un petit peu sur mes pieds. Avec un superbe 180 grammes. Voilà. Les remixes de 2021 qui, des fois, sont un petit peu décevantes, mais surtout, les éditions, les remixes originales. Donc, la version album de 6,5 minutes et l'original remix de 5,37. Voilà. Avec Patrick Collet et Marty Blackman, comme je vous l'avais dit. Voilà. Si vous voulez voir un petit peu tous ces crédits. Avec des marbrures. Un petit peu. Je ne sais pas si on le voit. Il y a des marbrures foncées à l'intérieur. Voilà. C'est comme un marbre. Alors là, vous avez une fabuleuse petite sous-pochette. Là, qui est assez appréciable. Et une pochette générique. Alors, qui est pas mal du tout. Parce que, je ne sais pas si vous voyez. C'est en relief. Très, 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 très belle pochette générique. Parce que, je crois que je l'ai en édition originale. Mais, c'est cette pochette-là seulement. Parce que là, ils ont fait un effort pour le 40e anniversaire. Et comme ils étaient à 14 euros, chaque maxi, chez HHV Records. Et qu'ils ont baissé leur prix de port. Je crois que maintenant, pour 6 euros, on peut les faire venir. Donc, j'en ai profité. Parce que, quand j'ai vu qu'ils valaient 35 ou 40 euros ailleurs sur la FNAC ou Amazon, je me souviens plus. Je me suis dit, voilà, profitons-en avant que ce soit intouchable. Malheureusement. Alors, le second, Lift Off, extrait de son troisième album. Donc, Mind Rap, je crois. Mind Rap de 83. Fin 82, début 83. Troisième album. Donc, il y avait Lift Off, je crois. En fait, je ne me souviens plus si c'est sur l'album. Oui, non, en fait. C'est sur l'album de Mekatron Man. Donc, c'est le deuxième album. Parce que des fois, vous avez des singles qui sont à cheval sur deux albums, comme M'Energie, qui ont été repris selon les éditions. Donc, il y a des reprises par le deuxième album, dans le deuxième album du premier album. Et dans le troisième album, il peut y avoir des reprises du deuxième album. Enfin, ça se chevauche un peu tout ça, avec des versions différentes à chaque fois. Alors, ça complique un petit peu. Je le dis un petit peu. Alors, si vous voulez le lire, faire un arrêt sur l'image, si vous arrivez à y voir quelque chose. Donc, Lift Off, pareil. Donc, l'album version, la version album et la version originale, que j'ai remarqué d'ailleurs. Et aussi l'Alan Dixon Love Attack Mix, pareil. Donc, et Alan Dixon Digifriendly Mix version. Voilà. Alors, on va essayer pareil, de faire sauter l'étiquette. Pas facile. Alors là, on voit que quand même, ils avaient dû avoir des problèmes avec ce style de pochette, qu'on peut ouvrir, en fait, comme on veut. Là, ils se sont dit, en mettant ce sticker, on verra forcément qu'il a été ouvert. Et donc, ça évitera le piratage. Et puis aussi, qu'on vous vende pour du neuf. Ce qui est en fait de l'occasion, qui a été déjà ouvert. Voilà. Ça va faire le moment où il est ouvert. Il est nier mint, mais il est plus mint. Voilà. Donc là, on y est arrivé. On se fait comme le maxi précédent. On va recoller là. Voilà. On va recoller, vous voyez, comme ceci. Voilà. L'étiquette. On va garder ceci. Et pareil. Donc, vous voyez, même pochette, même système. Et puis là, je vous les ai montrés. Donc, Alan Dixon, les deux versions d'Alan Dixon. Et puis, Lift Off, les versions originales. Évidemment, le tout remasterisé. Vous imaginez. De toute façon, ça a été pas mal remasterisé au fil des années. Lors des rééditions CB. Avec une belle édition. Des très bons morceaux. Belle édition orange marbré. Légèrement translucide. C'est dommage que je n'arrive pas. C'est assez joli. Parce que là, vous voyez juste quelque chose de mat. Comment faire pour vous le montrer ? Bah, tant pis. Voilà. Il y a un légère effet translucide avec des marbrures. Mais très légère. Voilà. Ensuite, un disque qui va faire pâlir cette boîte chat. Pour 12 dollars, j'ai pu mettre la main sur cet album. Alors, évidemment, il n'y a pas le poster d'origine. Mais toutes les versions n'avaient pas le poster. Alors, je ne sais pas. J'ai essayé de faire une recherche sur Discogs. J'ai vu que la même référence était portée sur les trois éditions qu'il y a eu. Il y a eu deux éditions commercialisées. Une version promo et une troisième édition promo. Et le poster a été dans l'édition promo et dans la première édition japonaise. On est sur du japonais. Dans la première édition. Alors là, il s'agit peut-être du deuxième pressage où il n'y avait pas le poster. Parce qu'on a l'impression que le disque est neuf. Voilà. Et surtout qu'il y a le liner à l'intérieur. Ce que j'appelle le leaflet. ou une leaflet. Enfin, un leaflet. C'est plutôt... Un leaflet. Un leaflet en anglais. En anglais. Donc... Alors évidemment, groupe mythique. Débit des années 80. New wave. Nouveau romantique. Saint pop. Electro. Et voilà. Voilà. Donc je vous le remontre ici. Il y a pas mal de choses quand même. Alors déjà la pochette. Donc on y revient. Avec cet obi. Donc il est absolument complet. Et en état neuf. Ce qui est très rare. Parce que comme la pochette est blanche. Souvent il y a des piqûres. Enfin j'en ai vu des dizaines. Des dizaines et des dizaines. A chaque fois ça n'allait pas. Et là j'ai sauté dessus. Parce que vraiment il est impeccable. Donc c'est assez rare. Puisqu'il a 41 ans. Enfin une quarantaine d'années. Il y a peut-être eu des rééditions après. Avec ce liner. Et une photo inédite à l'intérieur. C'est intéressant. Les japonais appellent ça un liner. Donc il faut bien voir qu'il y a un liner. Et puis l'équivalent de la pochette originale. En Angleterre. Ou c'est EMI qui faisait ça en Angleterre. Donc vous avez une pochette. Avec une petite échancrure ici. Je connais par coeur. Donc une échancrure ici. Et on glissait le disque dans cette pochette intérieure. Et au Japon pareil. Ils réutilisent la pochette intérieure. Pour la dédoubler. Et après refaire un petit peu un double emploi. Avec des crédits. Des photos inédites. C'est ça qui est très intéressant. Dans les pressages japonais. On a des enregistrements. Je pense qu'il s'agit d'enregistrement. Oui c'est ça. Enregistrement de l'époque. Alors dessus bien sûr. Inutile de vous dire. Il y avait quand même les singles. Je crois que Planet Earth. Ensuite Carless Memory. Et puis. Et puis Girls on Film. Je vous le dis de mémoire. Parce qu'en fait tout est masqué par Lobby. Qui est là. Et puis. Vous avez aussi un très bon morceau. En face B. Qui était. Qui était. Qui était. Qui était Sound of Thunder. Donc vous voyez. Il est vraiment impeccable. Voilà. Qui a à mon avis. Il n'a pratiquement jamais tourné. Alors ce que ce sont des pressages. Qui ont été réédités. Je pense que c'est la réédition. La réédition. Qui est toujours estampillée. 1981. Mais en fait. Qui peut dater de 82. 82. Parce qu'en 83. Ils avaient rajouté. Is there something I should know. Un single. Postérieur de 83. Dans un album de 81. On ne voit pas. Ce que ça y fait. Mais il y a eu cette édition. A partir de l'année 83. Donc ça doit être. Peut-être. Une réédition de 82. Qui s'expliquerait. Pourquoi il n'y a pas le poster. Et. A mon avis. Voilà. Et aussi. Qui sont en très bon état. Parce que. Dès l'année 83. On avait déjà. Ce CD. Qui était sorti. En 83. 84. Au Japon. Cet album était sorti. En CD. Ensuite. Alors ça aussi. C'est difficile à trouver. Dans cet état là. The Simple Minds. The Sounds and Fascination. L'album mythique. De 1981. Qui vraiment. Les a fait décoller. A l'international. Chez Virgin. Et. Alors au Japon. Je ne sais plus. C'est Victor. Qui fait Virgin. C'est vrai. Et là. Donc. Je crois. C'est l'international. Très très. Très difficile. A trouver. Sans des petites. Taches. Sans des taches. Sur la pochette. Vous vous rendez compte. Oh ils sont neufs. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a. D'autres. Oh il y a neufs. Vraiment. C'était des disques. Et dessus. Bien sûr. On a Sounds and Fascination. mais surtout souhaitez une ballet single, donc Sweat in Bullet, Transpirer en Ballet, et Sweat, en fait c'est Sweat in Ballet, Love Song aussi un très bon remix, ils ont mis le remix du Maxi sur l'album en fait, voilà. Et aussi il y a des phases B de Maxi, il y a eu quand même d'autres singles comme Sing Out The Angels, This Earth That You Walk Upon, et In Transition aussi, des titres qui ne sont pas forcément sortis en single, mais qui étaient très connus, donc je vous remontre parce que là c'est vraiment une rareté dans cet état évidemment, parce qu'on peut le trouver avec son hobby, il est absolument complet, il y a donc le petit... bon il était livré avec une pochette intérieure en papier à l'origine, donc eux ils ont rajouté à l'efflet, voilà, liner, donc on a les paroles, on a tout, je ne sais pas si à l'origine on avait les paroles dans le rogelé derrière, mais je ne pense pas, je ne pense pas qu'on avait les paroles, là on a les paroles, là c'est sympa, on a les paroles, ça c'est vraiment bien, et des deux faces, des huit titres qu'il y a, puisqu'il n'y avait que huit titres, puisqu'en fait il y avait un double, c'était un double album, ils ont sorti après Sisters Feeling Call en deuxième LP de 81, mais en fait à l'origine il y avait une édition limitée que j'ai, en deux exemplaires d'ailleurs, où il y avait sur le sticker donc l'édition limitée de Sisters Feeling Call avec Time for Great Cities, et cet album de Sons and Fascination, donc c'est pour ça que sur celui-ci on n'avait que huit titres, parce qu'en fait c'était un double album, il y a eu un peu des ratés dans la production de ce disque, au lieu de sortir directement un superbe Gatefold double album, ils ont sorti une édition limitée, parce que Simple Man changeait de style et ils ont eu peur que les fans se lassent, ou qu'il n'y ait pas le succès escompté, enfin on ne saura jamais exactement tout ça, même Jim Kerr, le chanteur de Simple Man ne le sait absolument pas, il y a beaucoup de choses qui nous expliquaient qu'il y avait beaucoup de choses qui l'avaient échappé, on voit que le disque, ah oui là il est superbe, c'est vraiment des disques fabuleux, donc chez Virgin, Victor, donc quand même assez épais pour l'époque, donc sous licence Virgin, et vous voyez vous avez même la pochette antistatique d'origine qui n'est pas très abîmée, donc ça veut dire qu'il a été manipulé, elle a dû être écoutée quelques fois, mais très peu de fois, alors je remets bien sûr là, ça, comme ça, alors évidemment quand il y en a, il y en a deux, ils reçoivent quand même certains, certains disques de collection, donc Organization, j'avais pas d'édition avec Lobby, pas cher, pas cher, pas cher du tout, pour des disques neufs originaux, c'est en dessous de 20 euros ça, on est en dessous de 20 euros, alors c'est quand même intéressant, pour des disques qui sont neufs, quasiment, c'est du Mint, du Mir-Mint, du Mint, évidemment des disques aux 40 ans, on ne peut pas dire que c'est du, même s'ils sont scellés, ils sont peut-être neufs comme ça, mais, alors, donc Organization, Orchestral Manoeuvres, Orchestral Manoeuvres in the Dark, OMD, avec Enola Gay, bien sûr, et puis Motion and Art, mais on a aussi les titres plus, peut-être moins connus, mais qui étaient très bons, Statues, et The Misunderstanding, enfin, tout est bon, il y a également, alors, cinq et quatre, donc il y a neuf titres, voilà, donc à l'époque, il y avait peut-être moins de titres, mais ils étaient de meilleure qualité, Virgin, sous licence, Victor, également, vous voyez, on a même un leaflet publicitaire, un nobi, pardon, publicitaire, voilà, avec les albums de, qu'est-ce qu'on a en fait, on a justement l'album de John Fox, que je n'ai pas en pressage japonais, je viens de faire une vidéo sur John Fox, cet album que je lui avais présenté d'OMD, premier, et aussi celui-ci, que j'ai peut-être en pressage japonais, je ne sais pas, je crois que j'ai Reproduction, et aussi The Monochrome, The Monochrome 7, aussi un très bon contenu web, donc il y avait pas mal d'éditions en pressage japonais qui valaient, à l'époque, que huit livres sterling, il y a quarante ans, ça faisait une sacrée somme, il fallait compter au moins une cinquantaine d'euros d'aujourd'hui, pour avoir un import japonais neuf, alors que là, maintenant, quarante ans après, ben, vous voyez, ça n'a pas pris de valeur, ça n'a pas pris de valeur, du tout, voilà, et là, on a des petites photos, et en plus, voilà, c'est sympathique, et on a les paroles, parce qu'à l'intérieur, je ne sais pas, on a une pochette intérieure, je crois, je ne sais pas si on a des paroles en anglais, dans l'édition anglaise, vous voyez, c'est assez sympa, ah oui, très très belle, difficile à trouver aussi, complet comme ça, dans cet état-là, Dindisc, filiale de Virgin, voilà, donc en fait, vous éditez, vous enregistrez chez Dindisc, et après, évidemment, c'est pressé et distribué par Virgin, et au Japon, chez Victor, donc pareil, ils sont vraiment magnifiques, je les découvre un peu avec vous, voilà, 24 minutes, je vais activer, ensuite, on a deux Ultravox, il m'a échappé, moi j'ai un peu tardé à faire la commande, il m'a échappé le quartet, qui était à 14 euros, là, c'est pareil, c'était des disques qui étaient dans ces prix-là, alors, le fameux Lament, alors, qui est un quatrième album, mais, en fait, il y a eu le premier, donc, Vienna, le deuxième, Reggie Naiden, le troisième, Cartette, à chaque fois qu'il en sortait un, on se disait, mais non, ça ne peut pas être meilleur encore, alors, c'était toujours du bon, et là, le quatrième était encore excellent, avec un titre qui les a fait vraiment décoller, bon, il y a eu Vienna, mais celui-ci a plus ce plus en France, et à l'international, peut-être, c'était Dancing with Tears in My Eyes, et je crois qu'on a cinq remixes sur cet album de Lament, de 1984, de mémoire, tout ça, voilà, donc, je vous avais, voilà, donc, vous voyez, il est vraiment dans un état super avec son hobby, très, très difficile à trouver dans cet état-là, toujours pareil, et à ses prix, à ses prix, parce qu'il y a d'autres, d'autres magasins, mais c'est, d'autres disquaires japonais, mais c'est moins bon, la qualité est moins bonne, alors, au point de vue, ils vous vendent des fois du Niermint, et en fait, c'est du VG+, enfin, bon, c'est pas aussi bon que chez Record City, alors, on a un single, alors là, qui était, qui a été réédité en vinyle, récemment, mais qui était sorti dans l'édition CD, originale, avec des bonus, White China, donc un remix qui est pas mal, mais on avait surtout les singles, One Small Day, sorti fin 83, Dancing with Tears in My Eyes, au printemps, été 80, printemps 84, Lament, été, pareil, été 84, et le dernier, évidemment, Art of the Country, qui était sorti en maxi, uniquement en pressage allemand, qui est jamais sorti en pressage anglais, juste en petit 45 tours, bon, il avait peut-être eu moins de succès, mais très bon aussi, alors, rien n'est à jeter, tout est bon, comme les quatre premiers albums, voilà, c'était Chrysalis qui faisait ça, oui, filiale d'RCA, enfin, ou label d'RCA, et au Japon, au Japon, au Japon, au Japon, c'est Toshiba, EMI, comme quoi, on revient chez EMI, quoi, voilà, alors ensuite, celui-ci, bon, je vous avais montré le Gatefold, le Gatefold anglais, c'est une compilation de 1985, non, c'est 84, hors de mémoire, je vous dis tout de suite, c'est sorti en 85, puisque j'avais acheté le CD en compilation en 86, donc c'était sorti dans ces années-là, donc, The Collection, évidemment, Ultravox, avec, je crois, quelques morceaux qui étaient un petit peu différents, comme le One Small Day, qui est une version un petit peu différente, et aussi, oui, Love is a Great Adventure, qui n'est une figure sur aucun album, qui était sorti en 1984, voilà, Rip the Wide Green, Vision in Blue, 83, en fait, c'est-à-dire, il y a tous les meilleurs sur quartet, donc, ce qui était sorti en 1983, mais sur l'album en 82, voilà, je connais tout par cœur, là, évidemment, Mille Jour, le chanteur, évidemment, qui avait remplacé John Fox, inutile de vous le rappeler, voilà, donc, je vous remontre, et là, on a, donc, tous ces titres, voilà, l'édition qui est assez appréciée, donc, The Hymne, 82, Dancing with Tears in My Eyes, 84, The Scene Wall, sur le deuxième album, 80, The Voice, 81, sur le deuxième album, Vienna, sur le premier album, Mille Mets, 81, parce que le single était sorti tout début 81, parce que l'album est sorti fin 80, à l'automne 80, ils les sortaient toujours, leurs albums fin, été, début automne, les deux premiers albums, c'était comme ça, 80, 81, Passing Strangers, sur le premier album, 80, Sleepwalk, aussi un des meilleurs singles, après Viennas, du premier album, Rip the Wild Wind, la version, non, c'est pas la version remix, là, c'est la version, pas la version maxi, mais la version single, ou album, de 82, All to the Steel, sur le premier album, Visions in Blue, sur Quartet, de 82, mais là, on met 83, bon, le single était sorti en 83, même si cette version était disponible sur l'album de Quartet, de 82, We Came to Dance, 83, aussi, single de 83, sur l'album de 82, Quartet, One Small Day, sur l'album Lament, sorti fin 83, tout début 84, je crois, extrême fin 83, par là, et One Small Day, donc, sur l'album Lament de 84, Love is Great Adventure, sorti été 1984, hors album, et Lament, donc, qui a été remixé par la suite, en maxi, en 84, et qui était sorti, donc, l'album était sorti, la même, en printemps, en 85, je l'avais acheté en import à l'époque, voilà, un petit peu tout ça, donc, The Collection, alors, on a quand même pas mal de choses, on a toutes, toutes, tous les, tous les, ce leaflet en anglais, on a toutes les paroles de toutes les chansons, tous les titres, on les compte, et là, on a la même chose en japonais, je suppose, voilà, c'est vraiment fabuleux, voilà, et tout ça, pour moins de 20 euros, évidemment, il y a les frais de port, mais là, ils étaient retombés à 17, je crois, 17 euros, donc, c'était assez intéressant, voilà, voilà, il faudra quand même laver, il y a quelques poussières, voyez, là, ici, un petit peu, voilà, pas le laver, le passer au gel, de toute façon, tout ça, même ceux qui sont, parce qu'il y a toujours des petites poussières qui se sont infiltrées, qui craquent, donc, voilà, c'est mieux, alors là, pour 4 $, ils en ont, je ne sais plus combien, mais enfin, en mint, dans cet état-là, il ne leur restait plus qu'un, donc, je crois que c'est le troisième, Woman Out of Control, le troisième, non, parce que le troisième, le deuxième, de Ray Parker Junior, enfin, Ray Parker Junior, mais le Junior, c'est plutôt, j'ai fait des recherches, j'étais persuadé que c'était, son père était un artiste connu, en fait, c'est ce qu'il disait à l'époque, mais à tort, pas du tout, donc, il n'a jamais été le fils d'un artiste connu, et donc, Ray Parker, bon, peut-être que son père, effectivement, s'appelait Ray Parker, et on l'appelait Junior, mais il n'était pas du tout artiste, voilà, et donc, Woman Out of Control, et je crois que je vous avais présenté un maxi que j'avais acheté à 2 euros, dans le déstockage du mois, ça ne coûte pas tellement, bon, c'est pas mal, c'est du funky disco, j'aime bien, mais bon, il n'utilise pas tout le monde, il aime, et dessus, voilà, Woman Out of Control, voilà, c'est le Woman Out of Control, ben oui, donc c'est ça que j'ai en maxi, je pense, je vais essayer de voir les titres dessus, donc, I don't want to know, qu'est-ce qu'il y a aussi, Woman Out of Control, voilà, in the heat of the night, voilà, celui-ci a été un petit peu plus, un petit peu plus écouté, on dirait, enfin, toujours en très bon état, bon, pour 4 dollars, il ne faut pas, chez Arista, et photogramme, nippon photogramme, c'est chez photogramme, au Japon, sous licence, Arista, oui, est-ce que c'était Arista, même au State aussi, je crois, qui pressait, et là, donc, on a toutes les paroles en anglais-américain et en japonais, voilà, ça, j'en ai eu pas mal de ce, je pense qu'il y a eu un disquaire, disquaire qui avait liquidé son stock, et il y a pas mal de d'étiquettes qui ressemblent à ça, je pense qu'ils ont racheté des collections, des radios, comme au Japon, je me répète, dès 83, ils ont eu les premiers CD, il y a eu beaucoup, beaucoup, moi, j'étais surpris, j'étais allé je ne sais où en 84, dans un pays étranger, en 83, déjà, il y avait pratiquement tout qui était ressorti, tous les albums connus, surtout de l'époque, qui étaient sortis en CD, notamment Human League, je me souviens de Thomas Dolby, je me souviens de Spando Ballet, de Duran Duran, tout ça, donc ça avait été orchestrales manoeuvres, il a fallu attendre un peu 85, 86, ça a été un peu plus tardif, comme, ah aussi, Pet Shop Boys, ça a été en même temps, donc, comme ils avaient le CD, que les japonais étaient friands de haute technologie, bah c'est eux qui ont inventé le CD avec Sony, tout ça, c'est Philips aussi qui l'a inventé, mais, Sony qui a repris le brevet, et donc, il s'est effrayant de toute cette nouvelle technologie numérique, voilà, alors là, aussi, pour pas cher du tout, moins de 10 euros, je l'ai repris, alors il était marqué voilé, en fait, j'ai regardé, il n'y a rien du tout de voilé, le disque n'est pas voilé, la pochette n'est pas voilée, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais par contre, il a son hobby, moi, j'en avais un sans hobby, alors, pour le prix, j'ai rajouté à 10, que ça ne changeait pas le prix de port, le frais de port, donc, franco de port, moins de 10, franco de port, comme dans Buzz Lightyear, donc, donc, j'ai rajouté, finalement, c'est intéressant, donc, deuxième, il me semble, troisième single avec Take On Me, premier single, deuxième, The Sun Always Shines On TV, et là, on a le single de 85, qui est sur l'album de 84, donc, Train Of True, et c'est la Steve Thompson mix, Steve Thompson remixé tous les A, donc, tous les singles de A, et par contre, on a, en bonus sur l'import japonais, The Sun Always Shines On TV, la Steve Thompson mix, qui est, en fait, l'US version, voilà, et on a la dub version de Train Of True, donc, c'était assez intéressant, voilà, et on a ces albums, déjà, que je vous avais présentés, cet obui est dans un état, voilà, j'en profite, on est encore à la parité, voilà, l'euro ne s'est pas encore effondré, vous savez que l'euro était descendu, quand même, à 80 cents pour un euro, pour 2 dollars, donc, 80 cents de dollars, donc, c'est fort possible que ça continue de baisser, parce que le problème, c'est qu'en France, la BCE, elle est prise, c'est lié au disque, tout ça, elle est prise entre le marteau et l'enclume, parce qu'aux Etats-Unis, ils remontent les taux d'intérêt, bon, c'est normal, ils remontent les taux d'intérêt, eux, de toute façon, leur dette publique est financée par la planche à billets, ils s'en foutent complètement des taux d'intérêt, à la limite. Par contre, nous, le problème, c'est que si on remonte les taux d'intérêt pour attirer les capitaux, et donc soutenir la monnaie, automatiquement, les dettes souveraines vont être contractées à des taux d'intérêt beaucoup plus forts, et notamment, la France a été obligée d'indexer sur l'inflation les nouvelles dettes souveraines, pourquoi ? Parce qu'auparavant, il y avait des taux négatifs ou des taux très réduits, et finalement, il n'y avait personne autre que la BCE, mais la BCE peut se placer en position de rachat en troisième ressort, donc en deuxième ressort, et pas en primo acheteur de dettes souveraines, donc c'était les banques qui étaient obligées d'acheter des dettes souveraines, évidemment, des taux négatifs, ça ne les emballait pas, et les banques préféraient acheter du dollar avec des taux d'intérêt plus élevés, par exemple, surtout en période de crise où le dollar sert de valeur refuge. Et alors, le problème, c'est qu'on avait été obligé, en empruntant à taux négatif ou à taux réduit, de rajouter une prime, il y avait une prime, on donnait une prime à celui qui contractait l'emprunt, en condition de garder cet emprunt, et comme ça, tous les ans, il touchait une prime, en plus des taux d'intérêt, ce qui fait que ça permettait de soutenir le cours des obligations françaises, notamment. Alors, finalement, maintenant, on index sur l'inflation, ça revient finalement au même, pour trouver des acheteurs, je dirais, des financiers. Enfin, voilà, un petit peu la petite histoire, mais on ne peut pas monter les taux d'intérêt comme les Américains. Voilà, si la Grèce et l'Italie ou l'Espagne remontaient les taux d'intérêt, mettons, à 3% ou 4%, ça y est, ils n'arrivent plus à payer les intérêts, ils sont en difficulté, puis vous connaissez le scénario. Voilà, crise de 2011, crise de l'euro, crise systémique, et puis voilà. Et puis, la trilatérale, BCE, Fonds monétaire international, etc., etc., et Commission européenne qui contrôle après, qui met la main sur l'État européen en difficulté, sur la gestion de l'État, sur la gestion budgétaire de l'État européen en difficulté. Voilà, donc c'est pour ça que l'euro risque encore de se casser la figure à un moment. Et voilà, je retombe sur mes pieds, vous voyez là, et bon là, on est en fin de vidéo. Et donc, risque de se casser la gueule, on peut peut-être descendre à 70 cents, c'est possible, je ne sais pas. Ça, c'est les Allemands qui vont piloter, jusqu'à quand les Allemands vont accepter de perdre sur l'euro, jusqu'à quand ils vont rester dans l'euro, parce que c'est eux qui peuvent nous plaquer, ils peuvent très bien dire, moi, finalement, un euro à 70 cents, je n'en veux pas, donc on part, on veut un marque fort, ou au contraire, ça les arrange pour exporter plus facilement, pour emprunter plus facilement, je ne sais pas, comme il y a la guerre en Ukraine, les problèmes énergétiques, voilà, tout dépend de ce que vont décider, en fait, les Allemands. Donc, on ne sait pas, mais enfin, je pense que l'euro va continuer de dégringoler, d'où la montée, la reflambée du prix du carburant, parce que, en fait, c'est la monnaie, l'euro, qui perd de la valeur par rapport au dollar, et en fait, l'inflation, ce n'est pas les prix qui augmentent, ce sont les monnaies, dollars, yens, livres sterling, euros, qui baissent, en raison de la planche à billets, notamment, et de la montée des actifs, à cause de la planche à billets, enfin bon, c'est compliqué, et donc ce sont les monnaies qui se déprécient, donc les prix augmentent, ce n'est pas comme ça, les prix augmentent, il y a la guerre en Ukraine, il y a le Covid, non, il n'y a pas que ça, c'est parce que, en fait, c'est la monnaie qui se déprécie, la monnaie qui se dévalue, d'où, normalement, c'était comme ça, avec le franc et la Banque de France, on remonte les taux d'intérêt, et on emprunte à des taux plus chers, mais évidemment, ça peut casser la croissance, et nous entraîner, donc, dans une récession, dans une récession avec une inflation, c'est-à-dire dans une stagflation avec du chômage, enfin, vous voyez un petit peu le scénario, voilà, donc, c'est pour ça que les taux ne sont pas prêts de remonter, même si on nous l'annonce fortement, et donc l'euro va continuer d'égringoler, et moi, je ne sais pas comment je vais vous présenter des disques qui viennent de chez Mando, ou chez Waxwork, parce que vraiment, ça coûte, avec la douane, les frais de port, tout ça, ça coûte entre 70 et 80 dollars, euro maintenant, on est à la parité, on ne peut même pas se rattraper sur le change, je ne sais plus, je ne sais plus quoi faire, et évidemment, les prix, même ici, on retrouve sur les pressages européens, pressages à 39, 40, voire 45 euros, pour des éditions un petit peu plus, des éditions couleur, voilà, je ne sais pas où on va, et on y va en tous les cas, mais les mésachats, donc, ce sont déjà pas mal ralentis, excusez-moi, donc, n'hésitez pas à laisser vos pouces bleus, à vous abonner, à liker la vidéo, donc, et à la partager, à faire connaître la chaîne, voilà, j'espère que ça vous a plu, à bientôt, bon visionnage ! Sous-titrage ST' 501